bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui alors déjà parce que c'est la rentrée et parce que vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui a changé par ici la qualité la qualité d'image peut-être est ce qu'on serait pas sur un petit investissement d'une petite caméra pour les blogs voilà j'ai huit ans et demi donc pour fêter la rentrée je me suis permise d'investir pendant ses vacances et on a l'avantage d'avoir un petit micro avec cette caméra ce qui n'est pas négligeable je vais vous poser parce qu'en plus j'ai un petit pied qui est censé pouvoir être posé vous tenez pas vous tenez pas vous tenez pas ah la la yes bon du coup là vous n'êtes pas vraiment vous êtes incliné comme ça genre donc vous avez une vue de bas ouais c'est bon j'ai réussi bon il faut un petit peu de prise en main malheureusement plus j'ai trop peur de vous faire tomber ce qui est vraiment cool c'est que vous savez quoi je vais vous le filmer avec le téléphone comme ça vous verrez parce que avant je filmais tout avec mon téléphone ce qui me permettait d'avoir une qualité de d'image plutôt moyenne et là vous êtes là voilà et l'avantage c'est que maintenant j'ai un petit écran où je vois le retour et un petit micro voilà donc je suis vraiment trop trop contente de vous retrouver j'ai passé de très très bonnes vacances j'espère que vous aussi j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe pour le mieux cette vidéo elle sortira la première semaine de septembre donc du coup je vous souhaite une bonne rentrée parce que là la plupart des gens qui sont avec nous moi vous sont déjà rentrés de mon côté j'ai fait ma rentrée là cette semaine début de cette semaine là là c'est la dernière semaine d'août et la semaine prochaine je recommence les événements donc ça commence sur les chapeaux de roux j'ai vraiment pris le temps de revenir aux sources de revenir à la base en fait de ma vie on va dire cet été j'ai fait donc j'ai trois semaines de vacances je vous fais un petit résumé et n'hésitez pas d'ailleurs en faire votre petit résumé de retour de vacances à vous en commentaire je suis restée une bonne semaine à lyon histoire de me poser et de m'avancer pour la rentrée là il ya eu des vidéos qui sont sorties pendant ma vacances ma dernière semaine de vacances et je n'étais pas là donc je ne pouvais pas faire de vidéos donc je me suis avancé c'est un peu une un projet j'espère pouvoir m'étenir à essayer de ne pas faire les vidéos dernièrement c'est un peu compliqué des fois avec mon métier parce que c'est un peu j'arrive souvent fatigué de mon travail et du coup c'est un peu plus compliqué de se reconcentrer surtout de se filmer quand on est vraiment fatigué déjà visuellement je me plaît pas c'est dur de se remotiver à reparler à réexpliquer des plaintes alors que j'en ai déjà parlé tout en week-end donc ça c'est un fait mais ce n'était pas pour me plaindre que je disais ça c'était juste pour vous expliquer que j'ai eu une semaine de préparation de vidéos pour ce mois d'août après je suis partie à la mer je suis partie pour la première fois vers nantes alors nantes j'étais déjà allé mais je suis allé à porniché j'y suis allé pour un petit tour de volet et c'était vraiment trop bien j'ai rencontré des personnes super je suis pas restée très longtemps mais c'était vraiment très intense et c'était vraiment trop bien vraiment trop bien si je peux le faire l'année prochaine je le ferai bien sûr parce que les gens étaient vraiment trop cool et j'ai vraiment hâte donc c'est la première semaine vacances j'étais déjà avec un petit pincement au coeur parce que c'était le premier somme des vacances ça faisait pas je n'avais pas eu de vacances depuis décembre donc c'était c'était vraiment le petit je sais pas la petite étincelle vous savez quand vous découvrez un nouveau truc que vous rencontrez plein de gens bah vous comme les ados qui rentrent de vacances et qui ont rencontré des gens c'était c'était trop bien c'était trop bien donc je suis revenu un peu avec un petit pincement au coeur puis finalement j'ai revu des potes sur lyon et je suis partie à Toulouse alors j'ai fait un express à Toulouse mais j'ai revu des copains que j'avais pas revu depuis longtemps et c'était vraiment vraiment trop trop bien puis je suis retournée chez mes parents et puis je suis partie une semaine à la mer avec eux en famille comme chaque année et ça c'était vraiment très ressourçant c'est là où j'ai complètement coupé les réseaux sociaux c'est pour ça il y a un peu une coupure on va dire entre cette reprise là et mes vacances parce qu'en fait c'est passé une semaine pendant laquelle je n'ai pas j'ai essayé de ne pas toucher mon téléphone et c'était vraiment vraiment bien parce que c'était lecture c'était plage c'était bronzage c'était famille donc c'était cool quoi voilà ça c'était mes vacances assez simple finalement je suis pas partie loin ça pas besoin de partir loin pour profiter n'hésitez pas à vous me raconter vos vacances si vous avez vu des trucs cools si vous êtes allé dans des endroits un peu différents peut-être en France et que finalement vous avez vraiment kiffé des coins que vous n'auriez même pas pu le savoir sans y être allé ensuite bien entendu on va parler plainte parce que pendant les vacances j'ai la chance d'avoir une copine qui était sur Lyon et du coup elle s'est occupée de mon petit potager extérieur et de mes plantes l'avantage c'est qu'il a tellement plu pendant que j'étais pas là qu'en fait tout a été très bien arrosé à l'extérieur moi qui pensais à en fait juste avant de partir on était dans le troisième épisode de canicule un truc comme ça et c'était chaud quoi c'était très chaud donc j'avais un petit peu peur sur la sécheresse et sur l'état de mon potager et la première problématique qui m'est arrivée au potager c'est qu'en fait mes pieds de tomates étaient déjà infestés d'araignées rouges et c'était trop tard trop tard pour essayer de faire quoi que ce soit donc ma pote a réussi à avoir quelques tomates moi en rentrant j'ai réussi à en couper quelques unes mais là on est sur la fin fin des plans de tomates pour cette année je suis un peu dégue parce que j'en avais plein et il me faisait vraiment beaucoup de tomates comme l'année d'avant j'avais vraiment fait attention à les planter un peu plus tard parce qu'en fait il fait quand même assez frais en mai ici à lyon et je voulais vraiment éviter que ça gèle parce que le pire truc qui peut t'arriver c'est à dire que tu prends vraiment le temps de faire tes plantations de faire tes semis et en fait il y a le froid qui vient et qui te détruit tout bah c'est passé la même chose mais avec le chaud malheureusement pour cette année personnellement je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud vite longtemps et même les plantes d'interroir elles en ont vraiment souffert c'était vraiment très dur parce que je suis plein sud encore une fois je le rappelle et c'était vraiment des conditions de vie qui n'étaient pas évidentes voilà donc on va faire un petit tour des plantes et après voilà je voulais vous parler un petit peu des vidéos qui arrivent j'ai un peu des questionnements par rapport aux thèmes enfin de toute façon il y aura toujours des thèmes que moi j'ai envie de traiter et dont je vais vous parler avec plaisir et sur lesquels je n'aurai pas forcément à vous demander votre avis parce que ça arrivera un peu en surprise donc je pense que c'est cool aussi de ne pas savoir ce qui va arriver sur la chaîne de quelqu'un mais je me pose aussi la question de comment réussir à toucher de nouvelles personnes il y a cette vidéo que je vous mets dans le petit i juste là c'est la vidéo sur les avocats que j'ai filmé il y a longtemps longtemps et en fait elle rapporte énormément de nouvelles personnes qui sont pas forcément dans la communauté plante donc qui sont pas forcément tout le temps bienveillantes et qui ont pas forcément autant d'intérêt on va dire que les habitués pour les plantes et je me dis que peut-être ça serait intéressant de proposer des vidéos un peu plus larges un peu plus pour les débutants donc ça c'est quelque chose que je vais probablement faire alors c'est pas pour vous dire attention warning je vais vous faire des vidéos peu intéressantes pour vous certes si un petit peu mais c'est surtout pour vous demander d'être un peu plus enfin d'être un peu plus de toute façon vous l'êtes je le sais mais bienveillant parce que c'est vraiment des vidéos qui auront forcément moins d'intérêt pour vous mais qui avec un visionnage, une vue, un like, un commentaire peuvent m'aider à me faire connaître être mise en avant sur Youtube Youtube c'est quand même une plateforme qui est compliquée bon comme Instagram en ce moment qui fait un peu n'importe quoi sur les formats et tout ça mais Youtube c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y en a c'est toujours les très gros qu'on voit en premier et les plus petits ils ont pas vraiment de visibilité et je me dis que pour pouvoir réussir à toucher de nouvelles personnes il faut forcément que je fasse des vidéos un peu plus larges au niveau des sujets mais qui seront peut-être moins intéressantes pour vous mais c'est pas pour autant qu'il faudra délaisser la chaîne bref restez avec moi quoi, restez avec moi des vidéos qui seront un petit peu moins sympas à regarder un petit peu communes que vous avez déjà ou que vous avez déjà les informations mais ça encourage la chaîne à être connue donc je vais probablement faire ça j'ai vraiment 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 à coeur aussi de reprendre le blog de réécrire, de reprendre le temps de faire des photos c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu plus négligé en fin d'année parce que j'ai plus le temps une chaîne Youtube ça prend du temps il y a du temps en montage, il y a du temps en réflexion, il y a du temps en tournage et voilà, j'ai moins pris le temps de faire de la photo alors que c'est vraiment ce que je kiffe à la base écrire aussi c'est un truc que je kiffe même si j'ai vraiment des lacunes en écriture voilà, c'était un petit point et en même temps avec cette petite caméra qui est beaucoup trop nette sur mon visage je trouvais ça vraiment cool de pouvoir commencer un truc un peu tout neuf parce que là à la rentrée c'est un peu du renouveau j'espère qu'il va y avoir plein plein de projets qui vont arriver oh, je viens de me rendre compte que je devais vous regarder là je suis vraiment un boomer et du coup je vous regarde là depuis tout à l'heure alors il faut regarder là désolée, je vais m'améliorer de toute façon c'était la première donc il fallait bien que je fasse une coquille et puis c'est la première fois que je le prends vraiment en main j'ai fait des tests mais j'ai pas fait des tests avec moi devant la caméra parce qu'en plus je me vois du coup j'ai envie de me regarder tu vois bref on fait le tour des plantes maintenant ? parce qu'il n'y a pas de tour de plantes sans un petit tour de la bananette qui tape son meilleur dodo alors pour vous faire le tour si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez pu voir que dernièrement j'ai découvert des trips sur une de mes monstera et bien c'était celle-ci c'est une de mes boutures de monstera variégata que je vais garder que je garde d'ailleurs et c'est pour ça que j'étais vraiment un peu deg parce que ces trips c'est vraiment quelque chose qui m'ont vraiment saoulée ils m'ont vraiment perturbée pendant l'année dernière et ça m'a un peu mis le moral dans les chaussettes quand je suis arrivée mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas traité et qu'aujourd'hui tout va bien aïe c'est bon franchement ici tout va plutôt bien ok mes potos avaient un petit peu soif en arrivant mais ça s'est bien régulé tranquillement ils ont repris un petit peu du poil de la bête ils sont de plus en plus grands longs tout ce que vous voulez ils prennent de la place quoi ici j'ai une bouture de pilea qui est décédée mais on ne peut pas tout avoir ça c'est un potos enjoy que j'ai sorti de en haut de ma cuisine de là-haut parce qu'il fallait que je le traite au cas où donc il va bien mon miroir est dans un état catastrophique comme j'ai traité avec des produits un peu forts il faut vraiment que je le nettoie maintenant donc je ne vous le montrerai pas parce que c'est une catastrophe toujours un petit chat qui boit au max ah oui on a la fin 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 de mes caladium là c'est un peu compliqué pour eux bon là j'ai encore quelques feuilles qui sont toujours aussi jolies mais ça met un peu de temps à se terminer néanmoins je pense que je vais vraiment attendre à attendre qu'ils soient vraiment vraiment bien comme il faut terminer après ils sont toujours aussi beaux ça c'est des mises me faites là bon ceux-là ils sont terminés ceux-là ils sont vraiment en train de dépérir et on a encore ceux-là qui sont un peu en forme mais c'est pas non plus la folie folie voilà par ici tout va bien pas de problème alors j'ai vraiment un souci avec mes pilaires qui sont vraiment tous en train de dépérir ils sont vraiment pas contents c'est un peu l'enfer en ce moment d'ailleurs j'ai suivi vos conseils il y en a bah mon gros pilia il est là voilà je l'ai mis dehors je l'ai mis dehors j'espère que ça ira pour lui qu'est-ce qu'il fait là cette à l'occasion ah oui je voulais le doucher du coup il est ici en plein milieu ma monstera variegata voilà ça y est ça a tourné bah écoutez la monstera variegata elle va très bien j'arrivais pas à faire les la balance des couleurs ça c'est la dernière donc vraiment on a une plante qui est vraiment vraiment canon alors je vous montre ce côté mais si je vous montre l'autre côté voilà c'est vide je l'ai tourné parce qu'elles avaient toute la tête vers là-bas et là je l'ai mis à l'envers pour que justement bah ça se tourne ici bon on a des phyllodendrons qui sont pas au top de leur forme la sécheresse ça les a vraiment pas du tout du tout aidés j'ai dû d'ailleurs tailler mon mélano ici qui me ressort une petite feuille là voilà Morgane on a un petit glow qui à la bon alors ça c'est la dernière la dernière pardon la plus vieille des feuilles c'est celle qui est la plus abîmée d'ailleurs mais celle de derrière est pas trop mal voilà et il m'en fait une nouvelle donc ça devrait aller j'espère voilà l'état de mes piliers franchement il y a deux jours ils étaient pas comme ça c'est pour ça je suis vraiment dégue parce que au fur et à mesure que le temps passe et que la chaleur est toujours là ils ont vraiment la tête vers le bas le substrat est bien arrosé donc là j'essaye avec le gros pour le mettre dehors et on verra bien un dont je suis particulièrement contente c'est vraiment l'anthurium clarinervium pour le coup lui il vit sa best life il repart vachement bien j'ai une petite feuille qui est hop juste là qui sort je suis vraiment vraiment contente alors j'ai mis ça là je sais pas pourquoi parce que je savais plus le mettre je crois c'est le clarinervium le clarinervium est vraiment en bombe voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre mes codex vous les avez vu dans vous les avez vu dans ma dernière vidéo il continue de pousser et de me faire des jolies jolies feuilles sur tous les il n'y a que le dioscaria qui a perdu ses feuilles un petit peu mais là ça repart déjà et voilà quoi hop lui aussi il repart je l'ai tourné parce qu'en fait il avait les feuilles qui étaient vraiment en train de partir que d'un côté donc j'ai remis un petit tuteur j'espère qu'il va vite repartir et puis voilà quoi ici on peut faire un petit tour de mes boutures peut-être c'est correct j'ai envie de dire c'est correct le seul truc qui est rigolo c'est Tetrasperma voilà Raphidora Tetrasperma qui monte qui monte qui monte qui monte et qui ne s'arrête pas et on a également voilà il est ici là il est à cette hauteur et on a aussi mon Silver Anne je dirais je ne sais plus exactement le nom qui s'est accroché derrière et qui monte hop je vais essayer de vous la voir là tout le Morgan oui là voilà on a la tige qui s'est vraiment accrochée c'est assez rigolo comme truc voilà et mes boutures vont bien ça c'est les boutures de Oyaline et Harris en ce qui concerne le balcon je vous le filmerai dans une vidéo dédiée parce que il y a pas mal de choses à raconter il y a pas mal de choses à expliquer et j'avais vraiment pas envie de mêler trop le vlog à ça parce que parce qu'il va être déjà long je pense vu que je suis en train de vous montrer pas mal de trucs et que j'ai vraiment envie de faire un bilan spécifique pour le potager parce que c'est vraiment un autre sujet je trouve même s'il y a plein plein de choses à vous montrer je voulais aussi vous montrer ceci ça c'est mon biais Fembachia ok qui est dans ma chambre qui touche presque le plafond et on a deux gros bébés je sais plus si je vous les avais montrés dans les vlogs mais j'ai deux nouveaux pieds qui sont partis de la base donc c'est sûr qu'ils sont reliés au tronc mais en attendant c'est pas trop mignon d'avoir trois Fembachia maintenant bon et bien sûr on a mon philodonron Birkin qui prend de la place à côté et je trouve que les deux vont très très bien ensemble hop je vais essayer de reculer pour que vous ayez la vision d'ensemble voilà voilà désolée j'ai essayé d'apprendre en même temps comment ça fonctionne vu que je suis une nouvelle boomer avec un nouvel appareil photo alors que c'est un canon mais que ça fonctionne pas pareil blablabla je sais pas si je vous fais un petit tour du balcon quand même je peux vous montrer vite fait on va faire ça je vais vous montrer vite fait parce que là il fait très très chaud donc je pense que bah il fait très chaud quoi en plus il faut vraiment que je tente le bras pour que vous ayez une vision un peu plus large que mon gros faciès de près j'ai mis la chaise en plein milieu hop j'ouvre grand je sais pas vous voilà c'est tout pour ce petit vlog de rentrée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas j'espère aussi et je regarde encore la vitre alors qu'il faut que je regarde là c'est dur hein n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ça m'intéresse aussi de savoir si vous avez passé de bonnes vacances si la rentrée s'est bien passée si tous les pitchous que vous avez et qui sont rentrés à l'école vont bien et que tout s'est bien passé de mon côté je repars sur les chapeaux de roux là vous avez eu la dernière la dernière vidéo c'était une vidéo favori la semaine prochaine on repart sur des thèmes et puis comme j'ai une nouvelle caméra de vlog moi je vais pouvoir me régaler et vous faire plein 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 de vidéos encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501